Bonjour Yolande. Bonjour Eric. Alors tu viens de faire une semaine de jeûne ? Oui tout à fait. Un peu plus que ça pour toi ? Oui puisque j'avais fait 8 jours déjà à la maison. Donc là t'es à ton combien de jours de jeûne ? 14e aujourd'hui. Aujourd'hui ça fait 14 jours t'as pas mangé ? Non. Sauf ce matin le petit jeûne. Et tu tiens debout ? Ah bah complètement ouais. Ça va ? Tu t'es élevée à quelle heure ce matin ? Bah je me suis réveillée à 5h30. 5h30. Je suis restée au lit une heure de plus parce que je voulais pas faire de bruit dans la maison. Ouais. Et je me suis élevée à 6h30. Donc 6h30 bon pied bon oeil. Voilà. Je t'ai vu faire les valises et tout. Oui tout à fait. 14e jour de jeûne. Ouais. Bah c'est génial. Ouais. C'est génial. Bah alors pourquoi tu jeûnes ? Bah parce que j'avais des problèmes ORL. Ouais. Mal dans les articulations. Donc pour guérir tout ça en fait. C'était quoi ? C'était des rhumes, rhinites ? C'était de l'allergie, des rhinites. Tu avais le nez qui coulait ? Oui tout à fait. Le nez qui coule. Des sinusites. Beaucoup de sinusites. Oui. Depuis plusieurs années déjà. D'accord. Autites. D'accord. Mal de gorge tout le temps. D'accord. Donc tout ça, il fallait que j'arrête parce que j'étais tous les 10 jours chez le médecin. D'accord. Pour un problème ORL. Il te donnait quoi le médecin alors ? Alors, quand c'était trop, trop comment dire, infecté, il me donnait des antibiotiques. Oui. Sinon, elle me donnait de l'homéopathie. D'accord. Homéopathie. Et ça fonctionnait ou ? Oui, très, très bien. Oui, ça fonctionnait. D'accord. Et puis toi, tu as entendu parler du jeûne et… Voilà. Donc moi, j'ai vu la vidéo de Thierry Lestrade. Oui, d'accord. Et j'ai été… je ne peux pas dire comment, mais j'ai été très surprise qu'on pouvait se soigner avec le jeûne comme ça. Voilà. Super. Et je me suis dit, ben ça c'est pour moi en tout cas parce que je ne veux pas être, comment dire, accro des médicaments. Oui, ok. Et j'ai décidé tout de suite de faire un jeûne derrière ça. Voilà. Et toi, tu as jeûné chez toi. Oui. Toute seule. Oui. J'ai jeûné trois fois chez moi, toute seule. Voilà. Et alors, comment ça a fonctionné ? Alors, la première fois, donc les trois premiers jours que j'ai fait du jeûne, je dirais que je les ai passés au lit parce que j'avais très, très froid. Je grelottais. J'avais mal partout. J'avais des nausées. Énormément de nausées. Voilà. C'était la détoxination. Là, c'était vraiment très dur. D'accord. C'était vraiment très dur. Ok. Et donc, tu as fait une première fois trois fois. Oui. Et puis après, tu as fait une autre fois. Après, j'ai fait donc six jours en janvier. Oui. Mi-janvier par là. Donc, ça fait la troisième fois en l'espace d'un an, c'est ça ? Oui. Oui. Ok. D'accord. Ok. Et donc, ces six jours-là, c'était déjà un petit peu mieux. Mais je me suis restée quand même très allongée parce que j'étais très affaiblie. Voilà. J'avais toujours froid aussi. D'accord. Enfin, j'ai tendance à être frileuse aussi. Oui. Donc, voilà. Mais ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois. D'accord. Donc, plus on jeûne, plus c'est facile. Bah, pour moi, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est ça. Et après, j'ai retrouvé vraiment de la vitalité, quoi. Et ça, ça a été du bonheur parce que depuis quelques années, je trouvais que j'étais très, très fatiguée. D'accord. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ou je vais comme ça, quoi. Je sentais que ça n'allait pas, quoi. D'accord. Ok. Et donc, là, tu es à ton quatorzième jour de jeûne. Oui. Tout se passe très bien. Très bien. Et donc, au niveau des rhinites, allergie, c'est parti au bout de combien de temps, ça ? Alors, l'allergie, je dirais, c'est après mon troisième jeûne. D'accord. Quand j'ai fait douze jours. Quand tu as fait douze jours. Oui. D'accord. Là, c'est totalement parti. Oui. Ok. Je sens encore mon... Enfin, avant de venir ici, là, je sentais encore mon nez qui coule. Oui. Bon, j'espère que maintenant, ça ira mieux. D'accord. Ok. Pendant tous les... Par contre, ce jeûne-ci, je sentais que mon nez coulait tout le temps, quoi. Tout le temps, oui. Tout le temps. Ça fait partie de la détoxination. Oui, j'ai pensé, oui. Et dans ton alimentation, tu as changé quelque chose ? Alors, oui, j'ai tout changé parce que j'ai pris contact avec toi. Oui. Tu m'as donc envoyé comment faire la triade, tout ça, le réglage alimentaire. Donc, depuis décembre, l'année dernière, moi, je ne déjeune plus. Oui. Plus de petit-déjeuner. Et ça, j'ai trouvé... Enfin, ça a été difficile un petit peu au début, mais ça a été une habitude, en fait. Mais ce que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est que je n'ai plus de fringales dans la journée. Ok. En enlevant le petit-déjeuner, tu n'as plus la fringale. Oui. Du tout. D'accord. Du tout. Avant, j'avais toujours des petites fringales. Et tu prenais quoi comme petit-déjeuner ? Bah, du pain, du beurre... Du sucré ? Il y avait du sucré ? Ou... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ok. D'accord. Ok. Non, non. Du pain et du beurre, surtout. Voilà. Alors, quand tu parles de triade, c'est quoi, la triade ? Alors, la triade, c'est donc une portion de protéines, une portion de féculents et des crudités. D'accord. Ok. Et en quelle quantité ? Bon, je prends un peu beaucoup, je crois. Mais bon, peut-être que je vais réduire les portions. Ok. Évidemment, il faut que ça soit frégal. Oui, normalement. D'accord. Mais bon, en tout cas, avec cette façon de manger, je ne connais plus la frustration par rapport à l'alimentation. D'accord. Et ça, c'est du bonheur vraiment. D'accord. Tu te régales avec la triade ? Tout à fait. Donc, si on veut se régaler, on mange la triade. Oui. Absolument. Ça, c'est vraiment... Et même, je me permets de prendre un petit gâteau après mon repas. D'accord. Parce que comme ça, je sais que je n'irai pas, je ne vais pas penser à ça à 16h ou 17h comme je faisais avant. Et ton poids s'est stabilisé ? Complètement. Tu amacites combien avec tous ces jeûnes ? Alors, avec les trois premiers jeûnes, j'ai perdu 12 kilos. Oui. D'accord. Et avec le réglage alimentaire, parce que même avec le réglage alimentaire, je voyais que je perdais encore. Tu mincissais, voilà. Et là, j'ai perdu 5 kilos au total. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que tu reprenais après ou comment... Oui. Tu reprenais beaucoup ? Je reprenais la moitié. La moitié, d'accord. Mais je reperdais derrière. D'accord. Donc, tu reprenais un petit peu et derrière, tu... Oui. Donc, le réglage alimentaire. Avec le réglage alimentaire. Oui. Et donc, tu l'as fait pour tes rhinites. Et tu m'as dit aussi des problèmes articulaires ? Oui. Tout à fait, oui. J'ai mal dans les articulations. J'ai des petites bosses, là, qui apparaissent sur les articulations. Oui. Et là, ça donne quoi ? Ben là, j'ai pas eu mal, pendant mon jeûne en tout cas. Oui. Je sais que le premier jeûne, j'ai eu très très mal dans les doigts. Oui. Mais après, ça revenait encore les douleurs, quand même. D'accord. Ok. Donc là, je verrais... Pour l'instant, ça va, quoi. Oui. Tout à fait. Et donc, la différence entre le jeûne à la maison, le jeûne en groupe... Ben, le jeûne en groupe, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que... Bon, on pense pas du tout à la nourriture. Déjà, on n'est pas tenté à droite à gauche parce qu'on a pas besoin de faire de cuisine. Ouais. Parce que j'ai mon mari à la maison, quand même. Ah oui. Comme bien que je faisais manger. Et... Et le programme est fait, je pense, dans le but qu'on ne pense pas à midi, à aller manger les enfants. D'accord. Ok. J'ai bien compris le système que vous avez mis en place. D'accord. Et ça, c'est très très bien. Ça t'a plu ? C'est très très bien. Oui. Et le partage au sein du groupe ? Tout à fait, oui. Bon, c'était un petit peu difficile puisque moi, je suis quelqu'un de très émotif. Ah oui. Mais à part ça, ça a été très très bien. D'accord. J'ai même beaucoup aimé, oui. Bon, t'es très émotive mais tu passes à la caméra quand même. Oui. Ça te surprend ? Un petit peu, oui. Ouais, tu te surprends toi-même alors ? Ouais, tout à fait. Tu te surpasses ? Ouais, là, oui. Ok, d'accord. Mais bon, je le fais naturellement. Ok. Il y a quelque chose que t'as aimé en particulier dans la semaine ? Bah, en fait, j'ai tout aimé. J'ai trouvé que l'enseignement était très très riche. Ouais. Très très riche. Et si je peux recommander ça à des gens, je le ferai. D'accord, super. Au niveau de l'alimentation, au niveau de tout. En fait, on a parlé de tout et ça a été... J'ai appris encore beaucoup de choses quoi. Donc, c'est très riche. T'as aimé les méditations ? Oui. Ouais, je médite déjà la méditation. Tu fais déjà de la méditation ? D'accord, ok. T'as appris des choses en méditation ou c'est des choses que tu connaissais déjà ? Je connaissais déjà, oui. Mais j'ai beaucoup avec quand même Amandine, le mandra, tout ça. Moi, je connaissais pas. Tu connaissais pas ? Non. Ça a été complémentaire ? Tout à fait. Et t'as essayé les massages ? Ah bah oui, j'ai fait deux massages avec Amandine. C'était excellent quoi. Ça t'a plu ? Ah ouais. Parce que le jour, le premier jour quand j'ai fait avec elle, j'avais mal au niveau des côtes là. Ouais, ouais. Et ça s'est calmé tout de suite quoi. Super. Ça s'est calmé. D'accord. Ok. Un dernier mot Yolande ? Bah moi, je te remercie. Je remercie Amandine de nous recevoir, d'avoir pris tout ce temps là pour... Parce que c'était formidable quoi. C'était une belle expérience. Génial. Bon bah merci. Très, très. Bon bah si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Un pouce pour remercier Yolande d'avoir le courage de témoigner malgré sa timidité. Et merci Yolande. Merci Eric. Merci beaucoup.